A la cérémonie du lancement de leur marque cosmétique, Yagis et son petit frère recevoir leurs invités. Au même moment Hazan est toujours dans la pièce pour se préparer et elle demande à Fazile d'aller dans la salle, et qu'elle arrive dans quelques minutes. De l'autre côté Céline arrive dans la salle et elle est accompagnée par Yacine, ensuite Céline dirige vers Sinan, et son frère lui dit qu'il est content de le voir présent. Ensuite Céline lui dit que c'est le cas avec Yagis, parce que ce dernier continue de l'ignorer. Et Sinan lui demande de ne pas prêter attention à cela, ensuite les deux continuent leur discussion. Au même moment Fazile discute avec Yacine, et lui dit que Binance lui a tout raconté, que c'est lui qui l'a sauvé la vie l'autre jour. Et pendant leur discussion Aizé, fait son arrivée et elle est accompagnée par Yacine et Gaucan. Ensuite elle discute avec Yacine, et cette dernière lui dit que son mari n'est pas venu avec elle, mais elle est tellement belle. Par la suite Yacine s'en va pour prendre quelques photos avec son mari, et elle dit que c'est une bonne chose que M. Azim ne soit pas là, car seul son logo sera affiché dans les écrans. Après ces photos avec son mari, Yacine demanda à Aizé de venir prendre des photos avec elle, mais celle-ci refuse, et ensuite Aizé s'en va dans la salle, une fois à l'intérieur elle voit sa mère qui discute avec Yacine. Par la suite Yacine s'en va vers sa femme, et Aizé pour sa part se rapproche de sa mère. De son côté Yacine qui les regarde à distance dit que Fazilet devrait prendre soin de sa fille, car, elle aura besoin d'une mère ce soir. Ensuite elle appelle Aizé et lui demande de venir pour qu'il parle. Et Aizé pour sa part s'en va vers elle. Après son départ Fazilet est en colère et elle dit que sa fille est folle. Pendant ce temps Hazan est toujours dans l'autre pièce. Par la suite Fazilet vient la voir et dit que sa petite soeur est venue, et Aizé demande à sa mère d'appeler sa petite soeur pour qu'elle parle, et pendant qu'elle parle avec sa mère, Aizé est cachée derrière la porte et par la suite elle entre. Aizé lui demande s'asseoir pour qu'elle parle, mais Aizé refuse de le faire et elle dit à sa grande qu'elle est venue avec Yacine et cette dernière l'attend à l'extérieur. Et maintenant elle doit retourner dans la salle. Après son départ Fazilet dit à Hazan que sa petite soeur se fait manipuler par Yasmine et elle ne le voit même pas ce qu'elle fait, mais Hazan lui fait savoir qu'elle n'aimerait pas parler de cette affaire ce soir. Au même moment à l'extérieur Aizé retourne dans la salle et elle regarde la photo de sa grande soeur qui est exposée dans le tableau d'affichage, et écoute les commentaires des invités qui la trouvent très belle. L'autre côté Yasmine discute avec Yajiz et elle lui félicitait et dit que leur événement est une vraie réussite. Elle dit ensuite que c'est dommage que leur père ne soit pas venu, Gokhan dit qu'il ne pouvait pas le faire à cause de son problème avec sa belle-mère. Ensuite les trois frères discutent ensemble, et par la suite Yajiz dit à Sinan qu'il est l'heure, et ensuite il décide d'aller chercher Hazan dans l'autre salle. Et une fois arrivé sur place Sinan dit que son amoureuse est très jolie et ensuite il se taire lorsqu'il voit Fazilet, Hazan dit qu'ils sont élégants et dit qu'elle préfère venir avec sa mère. Par la Yajiz et Sinan s'en vont, une fois à l'extérieur Sinan dit qu'il est tout excité et Yajiz lui dit que peu importe où il sera après, il sait qu'il a fait du bon travail. Ensuite Sinan lui demande de ne pas dire les bêtises et dit qu'ils seront ensemble. Par la suite Yajiz décide de raconter toute la vérité à Sinan, mais son assistante arrive et les interrompe. Et elle demande à Yajiz de venir dans le podium parce que le cérémonie va commencer. Ensuite Yajiz s'en va avec elle pour faire un discours. Au même moment Yasmine envoie un message à son homme, pour lui demander s'il est prêt, de son côté Yajiz qui est dans le podium demande à Hazan les rejoindre sur scène. Et une fois sur place ils sont surpris lorsqu'ils voient le vidéo de qui s'est passé dans la chambre d'hôtel sur les écrans. Et tout le monde est sous le choc, ensuite Sinan prend alors la parole et dit que tout cela est de sa faute et raconte tout ce qui s'est passé ce soir-là, et dit qu'il est le seul coupable et a fait cela pour s'amuser. Il dit que son frère n'a rien à voir avec cela et dit qu'il n'était au courant de rien. Ensuite Yajiz prend la parole et dit qu'il est néanmoins coupable de cela et dit que la seule qui n'a rien à se reprocher c'est Hazan. Par la suite Fazilet vient récupérer sa fille et elle dit à Yajiz ils vont payer cher pour ceux qui lui ont fait et s'en va. Après le départ de Fazilet, M. Azim fait son arrivée et il est en colère contre ses enfants. Il demande à ses points fils si c'est pour une chose pareille pour l'humilier en public qui l'ont utilisé son nom. Ensuite il lève sa main pour donner un gifle à Sinan, mais Yajiz barre sa main et l'empêche de le faire. De l'autre côté Hazan est dans une pièce et elle se met à pleurer. Et au même moment sa mère est à l'extérieur de la pièce et elle demande à sa fille d'ouvrir la porte. Puis elle dit qu'ils ne vont pas réussir à la faire mais une fois de plus dans cette chambre d'hôtel et dit qu'elle ne va pas les laisser gagner une fois de plus. Ensuite elle se lève, ouvre la porte et s'en va. Elle entre dans la salle de cérémonie et elle dit au public que la présentation n'est pas terminée. Ensuite elle raconte sa version de ce qui s'est passé ce soir-là et dit que ce piège ne l'était pas destiné mais plutôt à sa jeune soeur à cause de la pression que sa mère mettait sur Sinan. Pour que sa petite soeur gagne le concours, elle dit ensuite que Yajiz a comporté avec lui de cette façon sans la connaître. Ensuite elle continue son discours et Yacine pour sa part lui dit qu'elle a bien parlé et lui applaudit. Ensuite les autres invités fait la même chose et applaudit à Zan. De son côté M. Azim demande à sa femme de venir avec lui pour qu'il retourne à la maison. Ensuite Zé s'en va avec son mari, mais par la suite sa mère l'intercepte et tire sa main et lui demande où elle va, et elle lui demande de rester auprès de sa grande soeur parce qu'elle a besoin d'elle dans ses côtes. Mais Zé refuse et elle s'en va avec son mari. Et une fois à l'extérieur M. est un peu nerveux et il commence à détruire tous les objets, et Gokan lui demande de se calmer. De son côté Sinan est en colère et il parle avec leurs employés et il les accusait d'avoir pas être vigilants, et tout ce qui s'est passé c'est à cause d'eux. Ensuite il s'en va avec Yajiz. De l'autre côté à la maison D, et Jemaine, M. Azim est en colère et il discute avec Gokan et lui dit que ses frères devraient avoir honte, et qu'ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Au même moment Zé est dans la cuisine, elle prépare le thé et elle verse le médicament à l'intérieur, et ensuite elle s'en va dans le salon, et donne le thé à M. Azim. De l'autre côté Fazila est avec sa fille, et elle demande à sa fille de lui pardonner parce que tout ce qui est arrivé est de sa faute, et c'est à cause d'Elazan a dû vivre ce qui est passé dans l'hôtel. Ensuite elle le se met à pleurer, au même moment Zé discute avec Yasmine, et lui demande comment elle a pu faire cela à sa sœur, et Yasmine lui dit qu'elle a fait ce qu'elle voulait, et elle demande à Zé si elle rappelle le jour où qu'elle a reçu son invitation, ce jour-là et c'est à dire à Yasmine qu'elle aurait dû être à la place de sa sœur et dit qu'elle sait que cela est horrible. Mais qu'elle a tendance à détester sa sœur de vivre son rêve, ensuite les deux continuent leur discussion, et par la suite Zé retourne dans sa chambre et elle se met à pleurer. De l'autre côté Sinan arrive à l'hôtel et demande aux employés qui a enregistré cette vidéo, et les menace brutalement, par la suite il trouve le coupable de cet enregistrement, et lui demande pourquoi il a fait cela. Il dit qu'il a fait cela pour de l'argent et dit qu'il ne savait pas que c'était pour une mauvaise chose, il dit que sa fille est malade et son salaire ne suffit pas, ensuite il continue à expliquer, et une fois terminé. Sinan dit à son frère qu'ils n'ont aucune piste et Yagis lui dit que cela n'est pas le cas, il demande combien de personnes étaient au courant de cette affaire et dit qu'ils sont uniquement au nombre de droits à connaître, Il dit ensuite qu'il a parlé de journaliste et demande comment ce journaliste a été au courant de cela. Sinan dit qu'il y a également sa sœur et sa mère qui sont au courant de cela, et dit qu'il sait qu'ils ne peuvent pas faire cela alors Réagis se rappelle de sa conversation avec Aizé sur le sujet de l'hôtel. Au même moment Yasmine est au téléphone, et elle discutait avec le responsable de la sécurité de l'hôtel. C'est la fin de l'épisode 86 de votre série Madame Fazilet et ses filles. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.